J'éprouve pour l'Europe une passion profonde, un amour contrarié par l'épuisante ronde, et Cassandre éternelle, pourvoyeur de leçons, annonçant sans répit le retour des nations. Il n'est que trop aisé de mépriser l'Europe, de n'y apercevoir qu'un machin philanthrope, garant à contester des droits fondamentaux, mais dénoué de projets aux enjeux capitaux. Dans une Europe unie aux cultures diverses, il faut des créateurs, encourager l'adresse. Mais la loi du marché s'impose à nos auteurs et laisse le champ libre à tous les blocs busters. Car Bruxelles préfère une Europe passoire où tout est importé à prix dérisoire, au paradis perdu des emplois protégés que des États puissants avaient aménagés. Certains croient que l'euro garantit leur richesse et leur offre gratis le droit à la paresse, mais c'est tout ignorer du combat des nations, où l'opulente Europe est en compétition. Et tous, nous pensons vivre une époque heureuse, où devant toute augure à la mine soucieuse, nous invoquons à tort l'ami américain censé nous protéger de son auguste main. Ainsi, nous nous dérivons sur galère Europe sans but et sans savoir où le courant nous porte. Désemparés de voir nos 28 chefs d'État s'étriper devant nous sans aucun résultat. Leur emploi au prix Nobel fut sous-représenté par une troïka timide et empruntée. Disons pourtant merci aux amis norvégiens d'avoir à compenser tous les Européens. Soyons fiers, citoyens, soyons fiers d'une grande Europe. Citoyens d'un espace où la frontière est morte. Que nulle différence issue de la nation n'entrave de chacun à la liberté d'action. Apprécions nos voisins, chez eux, ou de passage, comme des amis sûrs ou des confidents, sages. Apprenons leur langage aux accents variés et épicés pour enrichir le nôtre et pour le métisser. Je me veux citoyen d'une Europe patrie, engagée, solidaire, à toutes ses parties. Je veux de l'Europe chaque langue parlée car tout est maternelle. Il nous offre son lait. Aux urnes, citoyens. Votons pour que ça change. Votons pour que l'Europe ait un chef qui dérange. Clamons que l'Europe ait notre destin commun et l'unique destin qui ait un visage humain.